Salut tout le monde bienvenue pour une nouvelle découverte sur la chaîne aujourd'hui on va s'attarder sur un nouveau jeu de moto vous avez bien aimé ce que je vous l'avais présenté sur ride il y a quelques mois et bien cette fois ci c'est moto gp15 qui s'offre à nous c'est sorti le 24 juin si je ne dis pas de bêtises en europe et ça a un contenu plutôt intéressant pour une fois c'est disponible sur ps4 ps3 xbox one xbox 360 et steam encore du cross génération comme c'est si mal nous le faire à mille et stone mais je suis médisant je ne vais pas juger avant d'avoir expérimenté le jeu vous savez que c'est mon principe je ne vais pas vous faire une analyse de ça c'est bien ça c'est pas bien au bout de trois virages comme je vois chez certains nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire un test en deux parties donc on va d'abord débuter le mode carrière et ensuite je vais jouer quelques heures et je vous retrouve pour un bilan après quelques heures de jeu alors oui alors j'ai déjà dû créer un un pilote donc on va le refaire tout simplement mais en fait j'ai démarré une fois le jeu pour vérifier que c'est enregistré de manière correcte mais je n'ai pas joué au jeu donc en fait on vous demande quand vous arrivez dans le jeu et bien de personnaliser votre pilote donc vous devez d'abord sélectionner un portrait donc ça c'est du grand classique de chez de chez mille et stone bien sûr alors les propres les portraits sont assez originaux tiens on dirait le alex marquez le petit frère de deux marques alors le prénom bien sûr ça c'est du grand classique cette partie là vous l'avez régulièrement l'abréviation être comme ça mon âge remettre mon vrai tout le pays alors est ce qu'on fait hunter oui donc on peut sélectionner notre pays le numéro de course alors est ce qu'on a un grand choix ou est ce qu'on est assez restreint oui voilà on est assez restreint et voilà donc une fois de plus les gens qui sont nés en 91 93 94 15 16 et c'est et bien l'on dans la binette puisque vous ne pouvez pas choisir votre année de naissance donc pour ma part je suis née en 91 donc tant pis on va essayer de trouver le 24 et non je suis née à 24 et non plus donc il faut être née un 47 du mois pour avoir la chance de pouvoir prendre son numéro donc ça c'est toujours été un petit problème dans les motos gp sous licence c'est pas un gros défaut sauf si vous avez un numéro fétiche on va prendre est ce qu'il y a pour la blague il n'y a même pas le 69 pour les petits pervers d'entre nous donc voilà donc vraiment assez décevant bah écoutez on va prendre 90 comme ça ça fera l'affaire le style de la police alors on peut choisir la police de notre chiffre est-ce qu'il y en a plus qu'à l'époque oui il y en a un petit peu plus que dans les précédents on en a huit je pense qu'il y en avait six moi je choisis toujours celle ci j'aime beaucoup et la couleur alors la couleur est ce que c'est oui voilà ce n'est pas une palette de couleurs ce sont des couleurs prédéfinies on va prendre je sais pas si ça se voit d'ailleurs on peut tourner le pilote on peut zoomer alors on peut tourner autour de lui d'accord donc on ne peut pas avoir pour l'instant la couleur donc on va partir sur un rouge classique donc ça c'est fait ensuite l'équipement donc ça c'est du grand grand classique on nous demande de choisir un autre casque il y en a énormément de verrouillés bien sûr à vous de les déverrouiller ah il y a quand même des alors j'ai rejoué un petit peu au 14 il ya quelques heures histoire de miremètre pour voir si vraiment l'évolution était là j'aime beaucoup celui ci c'est dommage qu'il ne soit pas disponible en tout cas il ya plus de variété dans les casques sont vraiment sympa alors c'est de l'appréciation au goût de chacun bien sûr mais voilà les designs sont plutôt originaux c'est pas simplement à rail bleu à rail rouge voilà c'est pas à voyez c'est pas simplement du noir rouge et blanc différents évidemment ceux qui sont les plus beaux ne sont pas disponibles donc on va prendre base on va prendre un couleur moutarde jaune les bottes alors est ce qu'on a des choix de marque non c'est simplement des couleurs il n'y a pas de modèle différent que ça simplement c'est la couleur de votre bottes reprendre bleu ma foi les gants de nouveau les couleurs écoutez on va faire un petit peu les couleurs françaises on va essayer alors le surnom alors qu'est ce qu'on aime bien avoir écrit sur nos fesses on est max ou à le style on va garder la police enfin c'est plutôt que ce soit du lisible et la couleur bien pour éviter tout accident on va mettre en rouge ça pas mal donc voilà pour l'équipement ensuite le style de pilotage alors ça c'est vraiment intéressant on en a dans chacun des motogp donc vous pouvez avoir des styles à l'ancienne alors j'ai vu qu'il y avait de l'historique on va découvrir ça ensemble épaule dehors choisissons cela je sais pas si à mon niveau de performance ça va vraiment influer donc on a le tour dans les options les commandes bien sûr moi je vais jouer pour ma part à la manette xbox 360 puisque la manette xbox one n'a pas encore été rebranchée mais voilà je trouve que ça se joue au pas d'un jeu de moto on peut pas jouer ni au volant ni au clavier et on n'a pas encore de guidons appel à logitech qui refont des volants mais si vous pourriez nous faire un bon guidon de moto ça pourrait être vraiment très fun c'est vrai que ça ce serait intéressant à travailler donc j'ai bien coupé le son de la musique afin d'éviter des petits soucis au niveau de la comment dire au niveau de des droits d'auteur vous le savez j'ai déjà eu des soucis avec millestone donc voilà je vous montre un petit peu rapidement ce que vous pouvez faire vous ferez des pauses on va pas passer non plus deux heures dans les menus donc nous avons donc multimédia alors ça je ne sais pas ce que c'est ah oui voilà donc ce sont en fait les images que vous débloquez et si vous ajoutez le jeu sur steam vous faites ceci normalement ça doit fonctionner avec le f12 et vous faites un print screen et vous pouvez récupérer de belles images il y en a des plutôt sympa il n'y a pas de mode de photo historique dommage par contre il y en a masse si vous voulez il y en a une trentaine à récupérer elles sont belles ça peut être des beaux fonds d'écran pour les fans à collectionner les statistiques le tuto réinitialiser la carrière on va essayer de faire ça voilà comme ça on est sûr alors est ce que maintenant quand je fais hunter il va me redemander de créer un pilote ça au moins il a gardé mon pilote alors épreuve spéciale le temps à battre événement réel 2014 d'accord présentation assez courte donc c'est un mode scénario tout ce qu'il ya de plus basique un circuit un pilote et refaire ce qui s'est passé lors du championnat de 2014 c'est vrai que pour le 2015 ça risquerait d'être compliqué intéressant on peut voir des défis historiques sympa sympa aussi vraiment pour les passionnés ça doit vraiment être énorme alors moi je suis pas un ultra fan de moto j'ai suivi le grand prix de ce week-end à assun aux pays bas par exemple mais voilà parce que la bagarre était intéressante et je ne suis pas ni fanade ni de valentino rossi et c'est moi mon héros c'est mick douane alors il roulait sur ses honda à repsol à l'époque mais ça date d'il ya 20 ans pour les plus jeunes vous ne connaissez pas mick douane c'est un pilote australien qui m'a fait rêver quand j'étais jeune à l'époque je regardais les courses sur eurosport voilà ça c'est dit donc voilà d'écouter on va passer le tuto on a personnalisé le pilote je pense qu'on est prêt qu'est ce qu'on peut faire donc si on fait on accorde à course rapide grand prix championnat carrière avoir un grand prix ce qui nous propose comme contenu ce jeu ça peut être intéressant de faire un une petite review donc on a le moto 3 2014 on a un truc sur la droite on va voir champion de temps et bien voilà ah bah voilà moi je suis heureux acheter ce jeu c'est le meilleur jeu du monde non je plaisante non c'est bien c'est intéressant alors dommage qu'on n'ait pas un peu plus de détails pour les plus jeunes ça pourrait être intéressant de raconter des exploits de ces pilotes là c'est alex baros la photo c'est magnifique ça aurait été intéressant de voir un petit historique du pilote ça aurait pu apporter un petit un petit cachet supplémentaire d'autant plus qu'ils ont les droits à 100% donc ça pourrait être intéressant donc on a les champions avec beaucoup de pilotes à débloquer je ne sais pas comment ça se débloque pilote officiel donc moto 3 2014 moto 2 2014 moto gp 2014 le moto 3 2015 moto 2 et moto gp 2015 d'accord bah écoutez on a tout ça de disponible alors ce qui est vachement intéressant il y a un ami qui m'a expliqué qu'il y avait vraiment des différences entre les championnats 2014 et 2015 en termes de réglementation et que les motos se conduisent différemment donc on va voir si vraiment il ya une différence entre les deux mais pour l'instant débutons la carrière avec le petit film de présentation j'imagine alors la qualité alors dans tous les jeux mille stone il ya toujours une qualité assez moyenne dans les dans les cinématiques c'est dommage qu'il n'y ait pas de full hd parce que pourtant c'est des des habillages qui sont présentés à la télé du moins pour le aller pour le moto gp en tout cas donc c'est un peu dommage que les les plans des vidéos soit pas un peu plus un peu plus de haute qualité mais là c'est vraiment du chipotage j'imagine que sur console la différence ne se voit pas c'est peut-être que sur pc le le contraste est plus important sachez qu'au niveau des graphiques et des graphismes pardon on est à fond on est en ultra pour tout avec j'ai essayé avec et sans synchro vertical on verra bien pour l'instant ici je suis avec donc on nous présente voilà les champions sur la piste on va passer un petit peu parce que d'autant plus que vous n'avez pas de son donc c'est un peu embêtant bienvenue dans votre carrière moto gp 15 pour vos débuts en championnat du monde vous disputerez deux courses en wildcard décrochez de bonnes places pour augmenter votre nombre de fans et obtenir de meilleures propositions pour la saison à venir ceci est le bureau de votre motorhome de là vous pourrez gérer votre carrière de pilote à l'aide de votre ordinateur suivez vos résultats et gérer les négociations avec les écuries et les sponsors le calendrier permet de suivre vos engagements et vous pouvez regarder la télévision pour vous détendre entre les courses dans votre chambre vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour la personnalisation le vestiaire vous permet de modifier votre combinaison et de trouver de nouveaux casques vous pouvez aussi modifier vos données personnelles grâce aux documents en tout cas la présentation est sympathique il est un peu la voix de bertrand amart pour ceux qui connaissent alors l'écran tactile qu'est ce qu'on a beau et rossé prêt à commencer oui alors max sous le pilote on a vraiment une tête de gamin c'est marrant parce qu'on est dans le anacarasco je ne connais pas je cherche des noms que je connais je ne connais pas ni l'équipe donc on est pour le rba racing team on pilote une ktm 250 donc 250 c'est du moto 3 donc ce qu'ils appellent le wildcard c'est le le moto 3 on n'a pas plus on a du jus d'orange magnifique on a des oh là là mon dieu la texture des pommes on peut zoomer c'est dommage les pommes sont magnifiques petit four posé petit micro-ondes midi 58 c'est précis on n'a pas de zoom c'est dommage j'aurais bien aimé alors là on a la chambre alors la chambre j'imagine que voilà c'est pour modifier notre équipement donc voilà tout de rouge vêtue les infos du pilote ça c'est pour d'accord modifier avec la licence c'est sympa c'est bien modélisé pour le coup on n'a pas de soucis de modélisation ou d'aliasing comme on avait dans certains moto gp on sent que c'est plutôt soigné en gardant bien sûr la mesure que c'est fait par un studio comme millestone qui n'a pas un budget rockstar par exemple alors je me suis gouré complètement dans les menus ça commence bien donc écuries alors écuries privées je me demande si ça c'est pas créer notre équipe on ira peut-être droit plus tard peut-être le tech 3 en moto gp alors option de la course alors difficulté de l'IA on va mettre on va être en difficile on va faire une course ou qualification 15% ça doit faire quoi 3-4 tours je pense on va mettre des dégâts de la moto complet l'usure des pneus les problèmes techniques allons-y à fond de toute façon chrono et pénalité oui allez soyons fous drapeau de pénalité comme ça on est sûr qu'on respecte le règlement les aides au pilotage alors on va rester en semi pro parce qu'il y a simplement les freins couplets que je ne peux pas gérer en discutant sinon ça va être compliqué pour moi d'enregistrer tout ça la tête dans la bulle automatique pas de trajectoire parce que nous on connaît les circuits on est dévoré transmission semi auto un peu de rewind et le traction control en moyen voilà comme ça ne va pas non plus se croûter toutes les deux minutes je vais pas vous offrir un gameplay dégueulasse et direction burno en république tchèque circuit que moi j'aime bien c'est plutôt sympa alors les temps de chargement c'est vraiment le nerf de la guerre dans les moto gp depuis longtemps parce qu'à une époque vous pouviez partir changer l'eau des olives comme on dit pour pour une période de temps de chargement ah c'est assez court présentation du grand prix de république tchèque donc avec ça par contre c'est vraiment agréable la présentation officielle des des retransmissions télé donc la colorimétrie la police enfin tout est vraiment retranscrit comme le veut la licence je ne sais pas qui est le chronomètreur officiel du moto gp ça m'échappe un petit peu mais en tout cas la présentation est officiellement bonne donc on va passer ce que là c'est plutôt le côté touristique un deuxième temps de chargement alors bienvenue à vous nous sommes à burno les moteurs commencent à rugir et les pilotes se préparent pour le départ imminent de la séance de qualification la météo ne devrait pas nous poser de problème les derniers bulletins que nous avons reçu annonce un ciel dégagé pendant toute la durée de la séance alors il ya du vent qui vient de l'est visiblement de trois kilomètres heure ce qui est plutôt chiant parce qu'à partir je pense à partir d'un ennemi ça devient embêtant pour les pilotes alors on est dans les stands alors on a notre équipier qui est là information de la séance classique rejoindre la piste du classique et ensuite voilà notre ingénieur et c'est bien là nos équipiers alors est-ce qu'ils sont bien différents il a un casque vert il a un casque rose donc visiblement on a les bons équipiers donc ça c'est plutôt bien on a la télémétrie derrière la météo qui donne la semaine c'est vraiment chiant de ne pas pouvoir zoomer je suis vraiment désolé mais j'aurais bien aimé non c'est friday saturday alors saturday ils nous disent normalement qu'il y a un gros orage donc saturday c'est samedi visiblement alors saturday a d'accord donc il ya deux températures par donc c'est en fahrenheit certains diront que c'est dommage mais moi ça je m'en fiche complètement vraiment sympa le chrono en haut milieu vous voyez bien au milieu là bas le chrono restant dans la séance donc là il nous reste 39 minutes les autres pilotes sortent le public a l'air d'être un peu pixelisé mais ça va franchement franchement c'est beau les reflets sont sont pas mal pour alors notre je vais je vais être franc franchement notre ingénieur a une forme humaine si vous revoyez enfin vous ne pouvez plus mais les tests sur mxgp et certaines anciennes épreuves de face certaines anciennes épisodes de moto gp c'est vrai que des fois les modélisations des mécanos était un petit peu un petit peu brouillon là franchement ça a l'air plutôt soigné et propre alors étudiant expliquez moi comment ça se passe en moto gp donc vous avez vraiment un tutoriel de base genre bonjour parlez moi des sessions vous pouvez vraiment les néophytes peuvent vraiment s'intégrer parlez moi des dépôts de gomme pendant tout le week-end les motos défilent sur le circuit donc vous expliquez ce que sont les marbles etc donc on va prendre notre ami jean kevin qui a 16 ans et qui va sortir sa mobilette on entend un petit bruit on met notre casque on enfourche notre machine c'est vraiment sympa dans le casque alors est ce qu'on doit accélérer non ça se fait tout seul on ne peut pas influencer sur la sur la caméra alors est ce qu'il va y avoir un raccord entre le temps on quitte la piste et le temps on prend le contrôle de la moto s'il n'y a pas de raccord c'est plutôt cool ah non il n'y a pas de raccord ben écoutez si vous suivez en caméra intérieure ça devrait pas faire de c'est vraiment pas mal alors on est en séance qualificative on a 34 motos alors là c'est vraiment intéressant c'est que le jeu peut tenir l'entièreté des grilles de départ des trois divisions de la saison 2015 et des saisons 2014 vous avez 34 motos si j'ai bien révisé 34 motos au départ en en moto 3 en moto 3 en moto 2 vous en avez 30 et vous en avez 20 je pense 20 ou 22 je ne sais plus en moto gp alors on a une petite découverte de ce tracé de burno visuellement ça va il ya toujours ce souci dû aux moteurs utilisés par les jeux de chez de chez billet stone c'est à dire qu'il ya des choses qui sont très très précises et vraiment agréable par exemple la texture de la piste texture de la piste est vraiment excellente par contre il ya des choses qui tâchent encore en 2015 par exemple l'aspect du public et et les arbres et les ombres ça c'est un petit peu un souci mais outre mesure alors je parle des ombres du circuit parce que la moto les ombres sont respectés il n'y a pas de problème alors que moi il ya des vraies motos qui passent chez moi j'espère que vous l'entendez pas on fout c'est fin de journée les gens rentrent chez eux alors on découvre un peu la th qui est différent du moto gp 2014 qui est un petit peu modifié alors la je vais être franc directement la piste ne sert à rien la trajectoire ne sert à rien elle ne m'apporte aucune info si ce n'est l'emplacement des autres joueurs j'aurais bien aimé une carte plus précise alors on ne peut pas la modifier j'ai vérifié bien avant j'aurais bien aimé une carte plus plus ou mais en fait on voit qui est devant qui est derrière ça aurait pu être sympa vous avez donc le profil de votre moto qui va évoluer en fonction des dégâts et de l'usure des pneus on va essayer de rester sur la piste tout de même alors l'ath est sympa honnêtement il est net en tout cas il est bien clair j'espère que ça vendra bien sur la vidéo parce que c'est vrai que les dernières motos vidéo de moto était assez mal rendue à l'époque sûrement baissé celle ci devrait être une bien meilleure qualité alors on est toujours on va dire en sous virage au niveau des transferts de poids notre notre pilote se met bien épaules et bien épaules tendues épaules bien par terre on sait c'est plutôt cool on est bien dans la butte la moto a l'air plutôt bien modélisé pas trop d'aliasing un petit peu sur le dessus de l'arrière ou là il y a un petit coup de lag personne n'a pas porté préjudice à la capture allez on entre dans notre tour rapide je vais vous laisser écouter un petit peu le bruit de ces de ces motos 3 pour voir un peu ce que ça donne 1 1 1 1 1 1 alors pour l'instant je trouve que 20 le bruit du de la moto 3 est assez correct franchement c'est c'est convaincant parce que ça a vraiment comme on dit chez moi c'est une pétrolette c'est à dire c'est un petit moteur qui pétarade énormément c'est vrai pour avoir suivi la course de moto 3 ce week-end c'est vrai que ça va c'est convaincant je sais pas si c'est le cas pour toutes les catégories en tout cas pour le moto 3 le son est convaincant par contre j'ai remarqué quelque chose pendant que je me taisais regardez un peu le reflet sur les mollets de mon de mon pilote quand le soleil frappe on a vraiment l'impression que c'est mouillé regardez c'est marrant le côté brillant de cuir il ya un effet mouillé c'est assez bizarre alors c'est peut-être le cas en réalité personnellement j'ai pas vraiment fait gaffe mais c'est assez intrigant pour ma part par contre le reflet est très bien fait sur le cuir du dos du pilote mais sur les bottes ça a un côté mouillé c'est marrant alors on va terminer le tour alors on a les quatre secteurs en haut à droite ça c'est bien à ce qu'on voit où on en est au niveau du chrono on a le premier secteur dans le rouge les deux intermédiaires dans l'orange alors il y a quatre secteurs on voit les pneus en bas à droite on voit l'état d'usure des pneus puisque les roues blanches rondes se vident au fur et à mesure de l'usure des pneus et la température on fait le septième temps à quatre secondes six c'est une catastrophe on va pas non plus faire deux heures on va retourner au stand et on va bien passer à la course c'est la fin des séances de qualification et de la course à la pôle les résultats que vous voyez s'afficher reflète la grille de déploie ici rémy tissier je vous souhaite la bienvenue à burno pour la onzième manche du championnat du monde de moto 3 vous allez assister en direct au grand prix de république tchèque la météo est bonne et la température est idéale pour la course nous attendons juste de savoir si les pilotes auront opté pour des pneus tendres ou des pneus durs l'intro est vraiment pas mal rémy tissier qui est vraiment quelqu'un de compétent dans l'ensemble vraiment quand il fait les reportages sur eurosport on va partir sur le circuit on va pas traîner non plus je vais essayer de vous montrer un maximum de gameplay dans cette première partie donc je rappelle qu'il y aura deux parties au test alors qu'on découvre la grille de départ il y aura la partie où je vais faire la découverte avec vous ici puis je vais jouer pendant quelques heures je vais vous faire un petit ressenti global comme je vous l'avais fait pour ride puisque je vois que ça vous a plu et comme ça vous aurez un peu mon point de vue sur l'ensemble de ce moto gp donc on découvre la grille de départ et on est donc 34e et bon dernier avec notre numéro 90 donc il va falloir forcer allez on peut jouer du guidon allez on ouvre à fond c'est parti on essaie de pas lever l'avant parce que ça fait perdre beaucoup de temps c'est pas non plus des motos surpuissantes ça va on a on a pris un départ moyen on va voir comment on se comporte en peloton face à une IA je rappelle en mode difficile et sans assistance quasiment on a le couplage des freins je rappelle en aide mais à part ça il n'y a pas grand chose ah oui et l'anti patinage en moyen alors c'est vrai que c'est vrai que les motos gp pour se placer avec les autres c'est compliqué alors il y a trois tours de course ça devrait aller assez vite malgré qu'on ait des motos qui sont pas très puissantes et on va essayer de remonter de faire une bonne performance alors l'arrière qui se lève au freinage c'est bien alors on nous informe de ce qui se passe en tête de course ça c'est classique c'est exactement ce qui se passait dans les les motos gp précédents à ce niveau là pas d'évolution alors j'ai pas encore parlé du plaisir de conduite on va attendre un petit peu avant de se prononcer là dessus c'est pas un truc que tu découvres en trois tours de route en fait trois trois tours d'essai genre le jeu génial j'adore le rendu le fort suite bac donc pour arrêter les mecs qui font des vidéos tests où tu vois que ils ont même pas cinq minutes de jeu et que si je dois vous informer je peux pas vous donner une information feu et un jugement sur des semaines de boulot basé sur cinq minutes de gameplay alors on monte on est 22e fait l'extérieur ici sur Guevara vous voyez c'est une preuve que la minimap est pas vraiment utile dans sa position on voit bien le dénivelé etc la topographie du tracé mais au delà de ça c'est pas très utile il y a quelques pilotes qui ont bloqué les roues on a vu des traces sur la trajectoire des petites traces de freins ont l'air de correspondre il n'y a pas de pop non franchement c'est bien plus propre que de l'été les précédents même si les précédents se sont fait un peu taper sur les doigts tout simplement parce qu'ils n'étaient pas comment dire il n'y avait pas d'évolution c'est un peu ce qu'on reproche aussi au jeu de formule 1 c'est que depuis 2012 il n'y a pas d'évolution c'est un peu le souci qu'on a reproché à millestotes ces dernières années en termes de l'évolution des sons notamment alors par contre c'est vrai qu'en terme d'ambiance je vais me taire dans la ligne droite voir si la foule est en délire ou pas la foule qui est parfaitement silencieuse c'est un peu décevant alors j'ai vu quelques vidéos de gameplay où on voit les pilotes de l'IA qui sont assez réactifs j'entends par là ils s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux ils vont se retourner quand vous les suivez ils vont ils vont se plaindre s'ils sont touchés par un autre pilote donc l'IA vit entre entre elles ils arrivent à avoir des explications des altercations pas forcément que vous interveniez c'est plutôt sympa pour la vie du peloton on continue de remonter je rappelle qu'on est en difficile on est déjà 17e au bout d'un tour et demi quasiment et la roi arrière qui se lève beaucoup au freinage ont peut-être une mauvaise répartition du freinage couplé de manière automatique bien sûr allez on continue notre progression dans ce peloton de moto 3 ici à verneau c'est plutôt sympa on va encore avoir trois pilotes devant on arrive à les reprendre facilement sans forcément piloter comme ça c'est à dire que je vais qui je vais couper vas-y pousse toi que je m'y mette voilà sans faire ce genre de choses on arrive à évoluer de manière naturelle dans le peloton ça c'est plutôt sympa allez simplement à la réaccélération ici voilà trajectoire contre trajectoire ils sont plus rapides en vitesse de pointe ça dépend également des marques des pilotes selon leur moteur et tout c'est plutôt sympa mais il y a qui n'est pas arrêté en virage comme on a pu voir sur certaines vidéos voilà donc on arrive à piloter sans bourrer dedans sans faire tomber la moitié du peloton et sans essayer de faire l'extérieur ici par contre ça va être un s donc ça va être compliqué et les deux pilotes devant qui se bagarre là ils sont l'un dans l'autre aller petit déficit de puissance on est 14e on va entamer le dernier tour niveau de l'usure des pneus c'est correct on l'avait activé je vous rappelle l'usure des pneus je sens pas vraiment de différence dans le comportement de la moto mais bon en trois tours c'est compliqué je vais essayer après me faire une cause peut-être une quinze vingtaine de tours pour voir s'il y a vraiment une évolution dans les gommes et je vous montrerai aussi peut-être un petit peu de pluie où le jeu s'en chargera dans la prochaine manche ça remonte derrière parce qu'on va me prendre à l'intérieur parce que j'étais un peu plus large on va essayer de regarder derrière voir comment ça se passe notre pilote qui se tourne il se tourne du bon côté ça va ça va ils regardent alors que derrière les deux sont appuyés l'un sur l'autre regardez ils donnent des coups de coude c'est plutôt sympa alors là on était complètement au large donc derrière ça devrait revenir un petit peu oui voilà tout à fait on a complètement raté l'exil enchaînement gauche droite donc l'IA devrait se charger de nous rapidement voilà donc on est très mal relancé l'IA revient voilà donc oh et là par contre il va y avoir contact ça va ils ne sont pas tombés un petit peu de ralentissement je sais pas d'un coup le jeu se met à avoir quelques petits lags rien de dérangeant des motos affichés je sais pas franchement honnêtement mais il y a une petite évolution quand même dans les couleurs dans la réduction du scintillement il ya moins de pop face et moins visible à une époque vous auriez eu les sapins franchement ça va c'est c'est vraiment correct c'est enfin une évolution alors je suppose que les architectures des nouvelles consoles ont fait qu'on a pu débrider certaines choses pour le jeu le fait qu'ils sortent sur les consoles nouvelle génération doit apporter aussi un petit gain au niveau de pc parce qu'il faut pas qu'il y ait trop de différences vous savez que c'est un peu comme gta qui a été downgrade donc réduit dans ses capacités sur pc parce qu'évidemment on pouvait pas faire une version next-gen dégueulasse sur les consoles sinon personne l'aurait acheté comparé à ce qu'on pouvait avoir sur pc ça c'est une chose mais voilà ici ça garde assez de fluidité c'est du 60 images secondes si tout va bien si j'ai pas fait de bêtises on est toujours à la bagarre il va rester quelques freinages on va essayer de prendre les deux garçons à l'intérieur ça semble tendu on va mettre deux roues dans l'air on glisse on perd la moto ici on va essayer de croiser regardez on va essayer de reprendre l'intérieur allez c'est compliqué de se placer à la vitesse on va se faire avoir de toute façon on a une moto moins puissante et on va se faire sur la ligne peut-être reprendre donc c'est un bon début c'est un bon début c'est pas mirobolant mais on part dernier alors voilà on fait treizième à six secondes à chaque course terminée en carrière moto gp15 vous remporterez des crédits gp ils vous permettent d'acheter de nouvelles motos et livrer c'est une évidence son équipe et lui font vraiment un excellent travail et ses résultats comme vous pouvez le voir en sont la preuve leur objectif sera maintenant de se battre pour marquer de gros points dans les courses à venir d'accord donc déception mais on est quand même remonté d'une bonne quinzaine de motos donc voilà assez sympa ça va c'est sympa d'accord donc là visiblement il en veut à quelqu'un il montre le point pas compris pourquoi il n'a pas vraiment eu d'altercation avec un pilote en piste voici les écuries voulant vous donner une chance pour la prochaine saison vous trouverez aussi des offres de sponsors vous donnant ainsi la possibilité de courir avec votre propre écurie privée d'accord donc on a le choix entre trois équipes alors je regarde les performances ce sont les mêmes donc ce sera au choix de la couleur franchement donc on avait une moto qui n'était pas top chez herbert racing team c'est une ktm on va essayer une elle est une main dra tiens s'il vous plaît j'aimerais signer merci alors team manager c'est à la bonnec qui était marqué alors c'est beau et rosé alors l'équipe on a les infos pas de site web pas de classement pour l'instant je pense qu'on est trop tôt dans la saison et l'eau max ou sommes très heureux de commencer cette aventure ensemble tu pourras terminer la 22e place donc en fait à chaque course vous allez avoir un objectif alors écuries privées c'est toujours fermé donc on a maintenant nos couleurs je pense donc si on fait calendrier voilà on entame la deuxième manche donc on part de borneau et on atterrit la valence en espagne alors pas le circuit de valence où il ya eu la formule 1 bien sûr le petit circuit de valence on va garder la même configuration je pense que c'est pas mal avec le niveau de physique en semi pro et tout c'est un bon début le warm up va commencer d'un moment à l'autre nous allons pouvoir comparer les performances des pilotes avant de les voir s'affronter en course dans quelques heures tout est prêt pour le départ de la séance de qualification qui déterminera quel pilote s'élancera en pole position demain malgré les nuages qui s'accumulent les conditions sur le circuit reste bonne et la séance devrait se dérouler sur le sec je n'en suis pas sûr parce qu'il ya quatre mètres secondes devant donc ça fait beaucoup donc on va pas tarder à aller en piste alors on a une moto orange magnifique on va prendre notre notre machine comme tout à l'heure et on va aller tenter de faire un tour de qualification on va passer et on va se retrouver directement voilà en fait si vous passez vous vous retrouvez fin du premier secteur et alors c'est parti oulala là par contre oui être lancé comme ça c'est pas vraiment sympa alors il n'y a pas de traces pour les pneus c'est un peu dommage je pense que dans les ans il y avait une trace alors peut-être que c'est que la moto est trop petite j'ai pas été assez longtemps mais quand vous passiez dans dans certaines zones du circuit vous aviez quand même de la de la saleté qui s'accumulait sur votre plan et on va partir pour un tour chrono bien la tête calée et ça sort aussi pour les autres donc nous on était parmi les premiers à sortir c'est qu'on ne soit pas gêné par un pilote qui sort alors qu'on n'a pas beaucoup de puissance et qu'on n'est pas très vite on va pouvoir freiner un peu plus tard on n'est pas encore tombé pour l'instant c'est plutôt bon c'est que j'arriverai quand même à me débrouiller premier intermédiaire on n'a pas d'écart vu qu'il n'y a pas vraiment de meilleur chrono comme on est les premiers en piste on va certainement être les premiers à entrer un chrono alors les tributes c'est vrai que c'est dommage vous pourriez y avoir des drapeaux des sponsors même des plus que des drapeaux de votre pays enfin je sais pas je suis belge j'arrive pourquoi pas quelques drapeaux belges de nouveaux supporters en plus il ya d'autres pilotes belges mais même des drapeaux français des c'est dommage ça manque un peu de vie en fait c'est ça qui est dommage par contre là il commence à faire un petit peu sombre sur cette partie-ci allez tracé de balance alors on va aller hors piste est ce que ça va nous le chrono non alors les deux ces premiers secteurs sont dans le rouge ça c'est très bien ça c'est ça c'est très bon signe je pense qu'on a signé pour une bonne équipe qui je pense à des débouches toilettes comme sponsor pas si je ne sais plus que je pense que c'est les savez les bonbonnes les bonbonnes d'eau qu'on a dans les entreprises distributeurs d'eau alors attention à la dernière épingle qui était plus serré dans mes souvenirs alors peut-être que ça a changé vraiment sur le circuit de valence et on va boucler un tour on va essayer d'en faire un deuxième histoire qu'on part pas de nouveau dernier pour notre deuxième manche on est peut-être une chance de faire un peu mieux pour l'instant on est premier mais évidemment personne n'a fait de chrono donc on ne va pas s'emballer et puis s'emballe c'est très cher alors est ce qu'ils s'écartent quand vous êtes en tour rapide et que vous arrivez derrière eux pas du tout il s'en fiche complètement donc voilà que vous soyez vous en tour rapide ou non pour eux c'est la même chose ils vont pas forcément s'écarter là où par exemple dans un jeu de formule 1 et bien les voitures s'écartent même si je suis conscient qu'en moto ils doivent pas s'écarter de trois mètres mais peut-être je sais pas lever le pied dans une ligne droite pour laisser passer ici par exemple voilà être un petit peu plus large et me laisser peut-être la trajectoire principale alors on fait un premier secteur dans le gris je pense que c'est statu quo ce qu'on n'améliore pas si vraiment on est trop mauvais on partira du fond de gris mais ce serait bien de gagner quelques places déjà sur la grille pour être un peu mieux au départ ne fût-ce que ça gagner ça ce serait cool et après je pense qu'on va on va conclure la première partie découverte de ce moto gp tout cas il ya vraiment beaucoup de positifs j'aurais bien aimé vous montrer en direct un petit peu de gameplay de pluie mais je vous montrerai je vais essayer de vous faire un peu de gameplay en fond vous expliquerai ma mon ressenti du jeu vous voyez un petit peu que je puisse un peu étayer mes arguments sur ce qui m'a plus ce qui m'a pas plu alors on améliore d'une seconde une c'est bien on est toujours dans le rouge ça je comprends pas la colorimétrie du deux secteurs après sont dans le rouge on va m'expliquer pourquoi alors qu'on fait moins une seconde une on améliore on tient toujours là la première ligne la première place du moins il faudrait que on termine ce tour avant qu'il pleuve les pneus sont dans le vert donc voilà allez 41 42 on peut améliorer de deux secondes une seconde serait bien allez voilà une 44 4 on améliore d'une seconde voilà on va s'arrêter là on ne peut pas en fait qu'on fait abandonner le grand prix retour au stand part la séance de qualification vient de s'achever pendant que les pilotes rejoignent leur box regardons un peu les temps qui vont nous donner la première ligne au départ bienvenue à tous nous sommes sur le circuit ricardo tormont toujours autant de vent il fait un peu plus clair on va rejoindre la piste espérant qu'ils ne pleuvent pas on va passer la grille vu qu'on sait qu'on part loin mais on va essayer d'accrocher un top 10 vu que ce circuit ci on a plus d'opportunités de dépassement et c'est parti on se place on pose nos fesses sur notre selle c'est parti et on voit qu'on a signé en fait dans une petite équipe et c'est vraiment l'intérêt c'est que eh bien il va falloir s'extirper du peloton si on veut monter en ne fût-ce qu'en équipe dans la division si vous souhaitez les meilleures motos en moto 3 il va falloir bosser tout simplement ça et pas encore une chute de la part de l'IA par contre regardez ça c'est impressionnant le nombre de motos à bas voilà suffisait que je le dise pour que j'en provoque une désolé je sais pas qui c'était mais c'est tonucci qui est tombé certainement un suédois comme son nom l'indique et on va essayer de regarder si on va essayer de travailler un petit peu vers l'intérieur se placer alors oui ça je déteste c'est de pousser les autres pour m'y mettre alors on a vu qu'il y avait quelques motos qui avaient les mêmes sponsors autour de nous donc c'est vrai que ces petites équipes donc marindra ça me rappelle une écurie indienne de formule électrique mais peut-être que c'est une petite écurie indienne qui débute donc c'est vrai que voilà débuter dans une équipe moyenne essayer de s'en sortir faire des points des top 15 ça peut être intéressant et d'ailleurs l'objectif de notre de notre chef d'équipe il nous a bien dit que c'était de terminer au niveau de la 22e place donc pour l'instant on n'y est pas encore mais on fait notre notre petit madame de chemin et là j'ai complètement loupé ma trajectoire voilà je m'en sors bien là c'est un grand coup de frein c'est marrant ce côté il lève le coude à droite c'est intéressant alors que notre équipier ici qui va venir nous chercher dis donc ça ne va pas d'essayer de nous dépasser s'il te plaît je suis en vidéo test je me respecte non mais alors regarder l'habitation à l'hydrate le déficit qu'on a par rapport à nos équipiers qui ont la même moto alors là on va essayer de bloquer un petit peu sans être sans être salaud bien sûr et voyez qu'avec un niveau assez moyen même en difficile vous pouvez vous défendre alors là par contre et vous pouvez aussi vous défendre en pilotant sans tomber par contre vous n'allez pas terminer une seconde et demie devant devant tout le monde à chaque tour c'est pas l'idée ici d'ailleurs c'est parce que je recherche c'est vraiment est ce que je peux évoluer et avoir enfin du mérite en allant chercher ce type de champion du monde moto gp d'ici quelques saisons c'est un peu l'idée c'est pas vraiment j'ai encore fait une course où j'ai poutré tout le monde pendant et je fais des balades et il ya que le circuit qui change ça c'est pas intéressant serait qu'avoir une ia qui a du répondant c'est important ça fait partie entière des arguments pour un bon jeu de course allez on va plonger le nouveau ici vraiment sympa les sensations de pilotage avec une manette simplement je précise encore avant c'est un petit peu dans le test qui va être long c'est bien sûr d'ailleurs je vais vous placer une petite dans la description un petit moment où vous saurez où aller pour voir ce que je pense du jeu avec plus le côté découverte on mettrait ça de toute façon au montage bien entendu petit wheeling et on arrive à les tenir donc ça nous fait perdre énormément de temps bien sûr c'est le principe c'est le but d'avoir le moins de possible la roue avant levée c'est ce qui fait perdre du temps et on est en bagarre mais on se bat en fin de peloton et c'est vraiment sympa on est toujours avec notre équipier et l'autre pilote là on se bat pour une 26e place 25e place mais la bagarre est sympa et là par contre j'ai peut-être été trop loin et j'ai perdu temps à la relance oui énormément j'ai perdu trois places vous voyez qu'en très difficile on peut avoir de du répondant de l'ia bien sûr quelqu'un qui pratique les motos gp depuis longtemps va me dire que c'est c'est vraiment quand il ya réaliste qu'on a des sensations je suis tout à fait d'accord moi quand je roule un sur un jeu de formula je roule en légendaire parce que c'est mon c'est mon domaine mais franchement pour un un fan de sport mécanique qui veut un petit peu challenge je pense que le niveau difficile est vraiment agréable et bien dosé parce que ça va vous inciter à vouloir si vous voulez être avec les garçons là bas devant eh bien il va falloir cravacher régler votre moto allez on est moi je voyais qu'il ya eu un petit dérapage de la roue arrière on l'a ressenti dans la manette avec les vibrations est-ce qu'on va réussir à garder cette 25e place oui ou non alors là on est allé hors piste n'a pas su croiser ça aurait été un petit peu de la triche et les motos voilà le pneu arrière qui glisse est regardé sur le sur la le petit ath ma roue arrière est plus usée que mon pneu avant parce que je glisse beaucoup donc voilà l'usure de la voie de la moto fait que bien les réglages font que les pneus arrière sus plus vite ce qui est logique assez là où il faut passer la puissance de toute manière elle est dans le dernier freinage est ce qu'on peut non il va nous croiser donc c'est fini on sera 26e est ce que l'aspiration peut faire un petit peu de travail non même pas l'aspiration ne fait rien du moins la droite est trop courte donc on va terminer et c'est la déception mais voilà bon on est des pilotes débutants mais écoutez c'est sur ce petit plan de déception mais on salue quand même la foule qui est venu nous applaudir on va quand même se contenter de ça pour cette partie découverte moi je vais faire une petite pause et je vais vous retrouver d'ici quelques instants j'ai continué un petit peu la carrière je vais très vite arrêter tout simplement parce que la carrière est un système assez redondant assez classique dans les jeux mille stones et à force d'en faire finalement eh bien j'ai perdu ce goût de d'attaquer et peut-être que je ne suis pas assez fan de la série mais j'ai perdu ce goût de vouloir me battre à faire les classes de trouver ça très long très répétitif je vais pas voir mes mails pour voir ce que me disent mes ingénieurs parce que ça n'apporte rien voilà donc la carrière finalement est assez répétitive et plate et n'apporte pas vraiment grand chose je trouve au jeu certes les passionnés vont y trouver leur compte puisque moi je fais des saisons entières de formule 1 sans problème mais moi personnellement je n'ai pas trouvé l'intérêt de d'enchaîner les courses j'ai préféré justement opté pour bien plusieurs courses dans différentes divisions selon mais mes envies tout simplement donc j'ai fait du moto 2 puis j'ai fait du mot de gp puis j'ai fait de la course historique j'ai fait de la pluie j'ai fait du sec j'ai pris les circuits que j'aimais j'avais pas envie de commencer à me retaper les circuits du Qatar etc qui sont pas des super circuits à mon avis donc voilà donc là par exemple voyez vous avez vu quelques plans du moto de haumant maintenant on fait une course de moto gp sur le circuit de kataluga donc vous allez avoir plein de petits plans qui vont agrémenter mais mes avis tout au long de ces quelques minutes de ces dizaines de minutes d'avis donc on voit ici que bien au départ il y a ce plan alors quand je dis il ya ce plan j'ai trouvé que l'ia en cours c'était plutôt vivante parce que eh bien vous prenez un départ des fois l'ia fait tomber un pilote c'est plutôt sympa et au faire action de la course et bien si deux pilotes se mettent à se battre et bien ils vont se donner des coups de coude et ils vont râler donc c'est à dire qu'ils vont lever la main pour se plaindre ils vont se pousser parfois à se faire tomber et ça c'est pas un souvenir que j'avais vraiment de très présent dans le moto gp 14 c'était vraiment un coup d'éclat genre regardez là il est tombé et c'était vraiment beaucoup moins fréquent et beaucoup moins animé que ça l'est maintenant donc ça c'est vraiment quelque chose qui a été un petit peu plus affiné pas amélioré mais affiné et c'est vraiment positif donc au niveau du contenu moi j'ai pris du plaisir dans toutes les divisions même les les moto 3 qui peuvent paraître un petit peu ennuante par leur manque de puissance sont plutôt assez intéressante à piloter autre chose que j'ai remarqué et qui m'a fait beaucoup plaisir c'est que eh bien vous avez le choix de choisir les saisons 2014 ou 2015 dans le jeu et il ya vraiment des différences en fait entre le comportement des motos 2015 et 2014 et ça c'est vraiment excellent j'ai senti que les motos 2014 devait être plus hachés plus à vous savez il fallait attaquer il fallait il fallait lancer la moto et j'ai trouvé que les motos 2015 était plus technique plus cool est vraiment différentes à piloter et que vous ne pouviez pas arriver sauter sur les freins déraper en réaccélérant sur la roue c'est pas du tout le même comportement et si vous essayez de piloter comme ça avec les motos 2015 et bien vous allez tout simplement le payer par des pneus beaucoup plus usés comme vous pouvez le voir ici avec les dernières vies surchauffes par exemple mais c'est un paramètre important donc sachez que vous n'allez pas acheter bien une pâle copie de 2014 et 2015 vous allez bien avoir deux comportements différents selon les saisons ça c'est plutôt une bonne chose la quantité de circuit elle est elle est correcte il ya tous les circuits de championnat alors il n'y a pas vraiment de différence entre 2014 et 2015 donc ils ont tous le même sponsoring le même affichage du moins je n'en ai pas vu de différence j'en ai peut-être manqué n'hésitez pas à me les faire part si vous vous en connaissez donc le le point de vue général le jeu est réussi le jeu est bien réussi il donne envie plus que les certes les anciens moto gp alors je ne sais pas si c'est le déblocage de cette fameuse nouvelle génération de consoles de jeux vidéo qui a fait et bien que sur pc on a pu et bien augmenter un petit peu la qualité sans que ça fasse trop contrasté avec les consoles c'est possible aussi je n'ai pas testé de version console je ne l'achèterai pas ça je garantis mais mais pour moi visuellement il ya eu des du travail de fait sur les reflets les ombres l'anti aliasing qui est plus performant la synchro verticale qui est vraiment utile parce que sans synchro verticale vous avez vraiment des saccades dans l'image donc vraiment la synchro verticale est un plus le le visuel général du jeu est sympa vous avez donc les affichages de la télémétrie en bas à droite de votre contour qui est spécifique au type de moto vous utilisez donc selon si c'est une moto gp ici la moto historique la honda de migdouane de 98 si je dis pas de bêtises sur philippe island a bien vous avez vraiment un comportement déjà différent vous allez voir qu'ici la roue arrière va beaucoup plus glisser il ya plus de puissance à passer c'est assez intéressant donc vraiment chaque division à son comportement visuellement c'est un nouveau point positif on va parler d'un autre point qui moi m'a fait c'est vraiment plaisir enfin d'avoir une amélioration à ce niveau là c'est là comment vous expliquer l'implication dans la cour c'est à dire que vous pouvez maintenant vous balader et évoluer dans le peloton sans forcément hacher les pilotes et foncer dans les mètres dehors etc vous avez vraiment la possibilité d'évoluer de faire votre course et de remonter un classement sans forcément devoir plonger à l'intérieur taper dans un pilote et ressortir donc là on pouvait jouer un petit peu plus réaliste et vous allez prendre du plaisir à piloter avec ses trajectoires là dans ces conditions là un autre point fort que vous découvrez maintenant sur cette course de moto 2 c'est les conditions météo alors les conditions météo c'était déjà très correct dans les anciens moto gp ici et bien c'est beaucoup plus précis comme vous pouvez le voir voyez le contraste entre cette trajectoire qui certes est beaucoup trop large on a l'impression que c'est des voitures qui roulent mais l'idée est là et bien si vous allez sur l'extérieur des trajectoires et bien vous avez glissé l'adhérence entre la partie sèche que vous voyez où on roule ici et la partie hors trajectoire qui est un peu plus clair un peu plus brillante et bien l'adhérence sera différente donc si vous allez bien mettre deux roues sur le vibreur ou déraper et bien vous allez apprendre que eh bien il vaut mieux pas le faire parce que eh bien vous n'allez pas sortir en un morceau du virage les replays sont présents ils sont utiles pour les plus les plus noms d'entre nous s'il n'y a pas de il n'y a pas de honte à chuter bien sûr la dernière chose qui m'a vraiment qui m'a vraiment intéressé c'est l'étalonnage de la difficulté alors faut savoir que tous les plans que vous voyez de ce test et sont faits en difficultés difficiles donc c'est là mon dernier niveau de difficulté de très difficile pardon donc ensuite il y a réaliste enfin c'est l'avant-dernier dans les cinq échelons de difficulté et voyez que là j'ai vraiment du challenge et j'ai des motos de moyenne division et j'arrive à remonter je partais peut-être dernier et là voilà je pars dernier on revoit ici le départ de la course je pars dernier et j'arrive avec la difficulté très difficile et bien sans problème me défendre dans le peloton mais il faut rester concentré il ne faut pas aller chercher et bien l'intérieur et tenter le freinage ultime en plein milieu d'une course parce que vous allez plutôt perdre des place qu'autre chose donc vraiment un point positif pour l'IA qui est vivante qui est réactive et qui sait se défendre qui attaque qui prend l'inspiration et qui enfin et bien oppose une résistance juste parce que rappelez vous dans le moto gp14 dans le moto gp13 dans le mxgp et bien soit vous mettez en facile et vous étiez 10 secondes devant soit vous mettiez en difficile et vous ne suiviez pas la meute donc là vraiment vraiment une évolution au niveau de l'étalonnage de la difficulté je voudrais faire un tout petit plan que j'ai réalisé sur la pluie qui est très bien faite sur les combinaisons des pilotes donc là vous allez voir les images donc vraiment là franchement je suis vraiment convaincu par le pour les photos par contre il est vrai que certains reflets sur le sec donne un effet de pluie donc ça c'est bon on va conclure rapidement avec les choses qui m'ont déçu la mini map est totalement inexploitable le les bugs du jeu sont parfois inacceptables et temps de chargement sont beaucoup trop long vous avez presque des temps de chargement de 40 50 secondes la présentation des circuits vous montre la ville où se déroule le grand prix mais vous n'avez pas d'informations sur la course donc les anciens vainqueurs des photos d'archives etc ça c'est un peu dommage vous n'avez pas de mode photo vous avez simplement le mode replay le mode photo vous pouvez tout simplement l'activer via steam mais sinon c'est pas possible les replays sont sympathiques il y a pas mal de caméras l'avion embarquée je ne voulais pas montrer mais elle est difficilement jouable pour moi et surtout le gros point noir de ce moto gp c'est le son le son c'est un souci dans les jeux mille et stone depuis longtemps on en parle quand on joue à wrc quand on joue à ride quand on joue à moto gp quand on a joué à mx gp il ya vraiment ce sentiment de manque de vie des moteurs et de manque de vie du jeu global puisque vous l'avez entendu quand on est passé devant la tribune à borneau lors de l'introduction de cette de ce test et bien c'est vide vous avez vraiment l'impression de tourner entre potes à moto et pas de participer à une manche de championnat du monde sur un circuit avec du public avec de la foule avec de l'animation pas de communication radio ça ça n'a jamais été présent mais ça aurait été un plus intéressant on le voit dans les jeux de formule 1 on voit dans pas mal d'autres disciplines c'est vrai que ce n'est pas très répandu la radio en moto gp mais ça existe alors ça aurait été intéressant de l'implémenter c'est pas quelque chose de compliqué à faire mais bon voilà ça c'est un petit manque voilà écoutez je pense que je vous ai donné pas mal de ressenti donc est ce qu'il faut acheter ce jeu mais écoutez si vous êtes pas fan de moto oui parce que si vous dites depuis des années en fait depuis le moto gp 10 11 qui était une des pires un des pires puces de la licence si vous dites ben ça fait longtemps que j'ai pu acheter un jeu de moto est ce que celui-là vaut la peine bien oui parce que celui-là il va pas vous énerver il va pas vous frustrer il va être vraiment progressif est vraiment intéressant donc pour ceux qui n'ont pas acheté un jeu de moto depuis quelques années c'est peut-être et bien peut-être le l'opus a enfin acheté acheté neuf sur pc il n'est pas si cher il est disponible pour une quarantaine d'euros sur les bons sites bien entendu sur steam également si pas rendez vous dans votre boutique locale rien de mieux que les boutiques locales de jeux vidéo pour les faire survivre on a besoin d'elle si on veut continuer à jouer à beaucoup de jeux ça c'était un petit message en passant mais voilà donc ce moto gp à 15 complet beau bien optimisé une enfin une évolution par rapport au précédent et surtout et bien là la plus grosse la plus grosse chose qui dérange depuis longtemps n'est toujours pas que richard savoir les sons des moteurs mais écoutez je vous laisser écouter un tout petit peu le son de ce replay de cette partie de moto 2 sur le circuit bugatti et je vous dis et bien à très vite pour une nouvelle découverte sur la chaîne n'hésitez pas à vous exprimer si vous avez des questions si vous souhaitez plus d'informations sur ce moto gp et bien à vous rendre sur et bien la section commentaires en dessous de cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude merci au passage d'être de plus en plus nombreux chaque jour à me rejoindre merci beaucoup d'avoir suivi ce test de moto gp 2015 et on se retrouve bientôt salut 1